... Sur SIG 2017, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Nicolas Derveler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chez Leica Geosystem et vous êtes venu nous présenter, nous parler des différentes solutions que vous exposez ici lors de cette conférence francophone ESRI. Un partenariat, vous êtes partenaire d'ailleurs d'ESRI France. Depuis de longues dates ? Depuis 2014, je crois. 2014, d'accord. Et donc partenaire privilégié lors de cette nouvelle conférence. Alors, vous présentez quoi exactement comme solution ? Alors, cette année, on est venu avec deux types de gammes. Une gamme d'acquisition ponctuelle de systèmes GNSS. Donc ça permet d'aller faire de la récolte d'informations, de la mise à jour sur des principes de cannes GPS avec des carnets terrain couplés à différents environnements. Et une autre partie de la gamme qu'on est venu présenter, c'est son solution Pegasus en version backpack sac à dos. D'accord. Et une version également plutôt qui est montée sur le véhicule. Ça peut être bateau, train ou voiture, évidemment. L'idée des solutions Pegasus, c'est plutôt de faire de l'acquisition massive de données géospatiales. Donc vraiment, le but du jeu, c'est de se déplacer avec nos systèmes d'acquisition et de faire vraiment du gros volume de données pour ensuite extraire, je dirais, un maximum d'informations d'un nuage de points ou en provenance d'images sphériques. C'est ce qu'on appelle donc la cartographie mobile. Cartographie mobile ou mobile mapping, c'est aussi un autre terme communément utilisé. À qui ça s'adresse ? Quels sont les utilisateurs de cartographie mobile ? Alors depuis finalement assez peu d'années, les gens ont cherché des solutions d'acquisition beaucoup plus rapides. Donc ça peut être du cabinet géomètre expert ou des gros bureaux d'études, des collectivités et ont cherché un moyen d'être très peu immersif, d'être très peu dérangeant pour la circulation, pour une autoroute ou pour faire du relevé très important. Donc les systèmes ont été mis en place avec des systèmes laser scanner et des systèmes d'imagerie pour faciliter l'extraction. Et en fait, le but du jeu, c'est vraiment de ramener la scène topographique au bureau et non plus de faire l'acquisition in situ. Ça, c'est fondamental en termes de compréhension du système. Ça permet de gagner énormément de temps ? Énormément de temps. C'est même sans comparaison avec les systèmes traditionnels. Et ce n'est que le début. Et ça permet également d'assurer une cartographie lorsqu'on n'a pas de couverture, lorsqu'on est en souterrain, sous des ouvrages ou des arbres, par exemple. Ou des arbres. Alors ça, c'est quelque chose qui a été développé, je dirais, dans l'année qui vient de se passer où la problématique étant la suivante, c'est un moment, quand on est dans un corridor urbain, quand on est sous couvert végétal, on n'a forcément pas forcément trop de satellites. Donc on a dû mettre en place des algorithmes de calcul qui nous permettent de pallier à ce manque de satellites et on continue le positionnement en intérieur. Et ça, c'est une belle nouveauté, puisqu'on n'a plus de limites à la cartographie, je dirais. Il faut être forcément un petit peu formé pour utiliser ce type de solution, de produit. Bien évidemment, beaucoup plus pour le backpack, je suppose. Tout à fait. Vous assurez, vous, la formation ? Comment ça se passe ? Je crois que vous avez deux centres à travers la France. Complètement. Donc on a Lyon et l'EPEC, qui est le siège social en France de l'ECA Geosystems. Ceci étant dit, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à déplacer nos ingénieurs support chez le client pour deux raisons. Déjà, bien connaître l'environnement dans lequel ils travaillent, les logiciels qu'ils utilisent. On parle d'esprit et toutes les suites logicielles. Identifier les besoins in fine du client et mettre en place la stratégie de formation avec toute la pédagogie qui s'en suit. Une formation dure combien de temps en moyenne ? Alors sur de la cartographie mobile, on est plutôt sur une petite semaine en fonction du background des gens. Et sur des systèmes Zeno, on est plutôt une formation GPS classique avec de la collecte de mesures, quelques précautions d'utilisation à prendre. Mais c'est beaucoup plus léger, je dirais. Alors vous parlez justement d'intégration dans le SIG. C'est la finalité et l'objet de votre présence aussi sur cette conférence. Comment ça se passe exactement ? Comment est-ce que les utilisateurs SRI peuvent récupérer des données issues des campagnes d'acquisition que vous avez pu réaliser avec ceci ? Donc sur la partie GPS, scan GPS, on va connecter ces systèmes GPS à des tablettes ou des smartphones avec des applications, évidemment, compatibles SRI. Et on va pouvoir mettre à jour en temps réel toutes ces informations-là. Sur la partie cartographie mobile, l'idée est que les cas géosystèmes ont développé des viewers qui vont s'interfacer, par exemple avec ArcMap et Argis Explorer. Donc on ne veut pas polluer l'utilisateur dans nos logiciels. Nous, ce qu'on veut faire, c'est lui proposer la solution globale. Il a juste à cliquer dans l'image pour des panneaux, pour des feux tricolores, de la signalisation horizontale du marquage, mais qu'il puisse garder un petit peu tout son savoir sur son logiciel propre à lui, notamment la suite SRI et d'autres logiciels, bien évidemment. Alors vous êtes venu justement avec deux des solutions que vous présentez lors de cette conférence. On a une troisième qui nous attend sur le trottoir. On en parlera un tout petit peu plus tard. Donc parlez-moi de cette solution-là qui est le Zeno20. De quoi s'agit-il exactement ? Donc le Zeno20, c'est un capteur GNSS autonome qui peut être utilisé tel quel tout seul, sur une canne ou à la main. L'intérêt du Zeno20 également, c'est qu'on va le coupler à un distance-mètre électronique qui permet d'aller chercher des points inaccessibles. Donc typiquement, je suis à l'opposé d'une route, j'ai un arbre ou un candela barre au lever, j'ai des soucis de captation GPS et je vais déporter la mesure grâce à ce couplage de disto qui est très facile d'utilisation grâce à des encodeurs angulaires pour avoir les points XYZ. Voilà un petit peu le process de travail sur le terrain. L'intérêt du Zeno20, c'est qu'il est couplé avec une solution SRI ? Oui, tout à fait, en direct. Qui s'appelle ? Via une application qui s'appelle ZenoCollector, qu'on va télécharger sur le catalogue d'applications Android par exemple. D'accord, ça c'est pour la première solution. Alors un peu plus volumineux, votre camarade de siège sur ce salon, en l'occurrence. Donc c'est la solution Backpack de Pegasus 2, un peu plus cher, un peu plus aussi performant d'un point de vue capacité. Oui, c'est sans commune mesure. Disons que là, on fait vraiment de l'acquisition en marchant. Il faut imaginer se déplacer avec une vitesse de marche de quelqu'un de tout à fait normal, je dirais en environnement urbain. Et il faut quand même s'imaginer que la collecte est faite instantanément. Ok, c'est corrigé dans la foulée via nos logiciels, mais vraiment c'est ça qui est bluffant. C'est-à-dire qu'on a un niveau de productivité qui n'existait pas jusqu'à présent. Et ça, c'est monté en sac à dos ? Voilà, en sac à dos. Alors vous pouvez avoir des variantes, vous pouvez vous mettre sur un vélo, sur un Segway, puisqu'on les utilise pas mal maintenant, ces outils-là, pour aller un petit peu plus vite et puis pour faciliter le déplacement. Ça pèse combien ça, le Backpack ? Ça pèse 16 kg avec les batteries. Donc c'est un bon sac à dos de randonnée. Mais l'ergonomie a vraiment été conçue pour un confort d'utilisation. On l'a conçu en partenariat avec des gens qui maîtrisent un petit peu les technologies sac à dos au niveau de la portabilité, je dirais. De la portabilité. Et ça permet donc de faire une session de capture à la fois de nuages de points, d'images ? Exactement. Deux solutions GPS, puisque ce qu'il faut comprendre pour revenir un petit peu aux fondamentaux du système, c'est qu'il faut prendre ça comme un capteur GPS qui est couplé à une centrale inertielle qui est à l'intérieur. D'accord. Donc pour un tout petit peu, rapidement dans les détails, une centrale inertielle, c'est un capteur qui étudie mon accélération, mon freinage, mon roulis, mon tangage. C'est pareil sur les systèmes véhicules. Et en fait, ce tandem d'informations, GPS plus centrale inertielle, va venir corriger le nuage de points et le positionnement des images. C'est la raison pour laquelle, dans nos logiciels qui vont être en mode viewer, on va avoir d'un côté sur l'écran l'image sphérique, on va cliquer avec la souris sur un pixel de l'image, et on peut également se servir du nuage de points. Donc le but du jeu, c'est de se dire, j'ai une image, je vois le pixel d'une bouche à clé, d'un regard, je clique dessus, ça envoie une information à mon logiciel d'exploitation des données, et j'ai vraiment une coordonnée X, Y, Z, sur laquelle je vais venir mêler des attributs et tout un tas d'éléments cartographiques. Et ce qui permet donc de réintervenir sans avoir à se redéplacer à nouveau sur le terrain, pour pouvoir la transférer à d'autres personnes qui ne se sont pas déplacées sur le terrain. C'est ça. Et c'est un autre enjeu du système, c'est-à-dire qu'à l'avenir, on est en train de se dire, on fait une acquisition massive de données, mais le gros enjeu des années à venir, ça va être la mise à jour de cette cartographie. Puisque avec tout ce qui nous pend au nez, je dirais les véhicules autonomes et tous ces systèmes-là, il va falloir, au bout d'un moment, être le plus rapide possible pour mettre à jour la donnée. Et ça, c'est le second enjeu, je dirais, économique aussi, de tous nos clients et des acteurs cartographiques. En moyenne, en fait, on fait une acquisition, combien de kilomètres on peut faire dans une journée ? Alors, ça dépend des capacités de marcheur, bien évidemment. Exactement. Disons qu'un marcheur classique va marcher entre 4 et 5 kilomètres. Donc, voilà, on imagine très facilement la vitesse d'acquisition. Sur le véhicule, on peut rouler jusqu'à 90 km heure. Donc, on imagine que dans une journée, avec le paramétrage, le temps d'installation et puis quelques précautions d'utilisation, on peut faire du presque 100 kilomètres par jour. Donc là, c'est le véhicule que l'on voit à l'heure actuelle à l'image. Sa particularité, c'est à peu près le même système et qui, à ce moment-là, est monté sur le toit. Complètement, sur barre de toit. Un tout petit peu plus volumineux que le sac à dos, qui peut faire beaucoup plus de choses ? Alors, dans sa philosophie, c'est stricto ou facto la même chose. Par contre, on a des capteurs, notamment la centrale inertielle, qui est un poil plus précise puisqu'on a besoin forcément de plus de corrections, je dirais plus rapides, puisque mathématiquement, on se déplace plus rapidement. Et donc, dans la configuration que l'on voit à l'heure actuelle, c'est effectivement monté sur un véhicule, mais ça peut être monté également sur un bateau, par exemple, sur un quad, sur un train éventuellement pour faire un relevé de voie. Ça a été déjà fait pour faire du relevé de voie ferré, du contrôle ferroviaire, du contrôle de tablier, d'ouvrage d'art. Voilà, vraiment pour pouvoir, par exemple, définir les hauteurs de tablier de pont, pour faire passer des convois exceptionnels, pour voir l'état de la chaussée, pour détecter de la fissure, puisque les caméras, chez nous, sont de très haute résolution. Et ça permet vraiment d'aller jusqu'au bout et d'avoir vraiment de l'information exhaustive. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications, à la fois techniques et en même temps des innovations que l'on aime voir, en tout cas. Et merci pour votre présence sur ce plateau. Avec plaisir. Et merci de votre attention. A bientôt pour d'autres découvertes technologiques ou autres sur SIC TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada